Roulage sur la piste en continuant à accélérer et maintenant décollage d'Airbus A350-1000. Sous-titrage ST' 501 ... ... Sur une scénographie musicale de Laurent, l'Airbus A350-1000 avec son fuselage et ses ailes légères en fibre de carbone, elles sont associées aux deux moteurs Rolls-Royce Trent XWB, ce qui offre la meilleure efficacité énergétique, le meilleur coût d'exploitation, et ça pour n'importe quel avion de ligne à large fuselage, qu'il soit en service ou qu'il soit à l'étude. Cet avion en trois classes va accueillir entre 350 et 410 sièges passagers, un rayon d'action de plus de 15 000 km d'un seul coup d'aile. Et puis des dernières technologies issues des améliorations constantes, et ça c'est dans tous les domaines, on vous donne un exemple, les ingénieurs Airbus, et bien ils se sont inspirés de ce qu'ils souhaitent de mieux dans la nature, on le sait tous, les oiseaux. Ils ont développé une voilure, et une voilure qui s'adapte automatiquement et en permanence pendant le vol, en fonction de la vitesse. C'est comme cela qu'on va obtenir une courbure d'aile qui va être positive, c'est-à-dire donc curve, ou négative, et bien qui va être incurvée, selon le régime de vol, ce qui va améliorer considérablement l'aérodynamisme, et encore une fois, par conséquent, et bien permettre une réduction très importante de la consommation. Les deux moteurs les plus efficaces et économiques de leur catégorie ce sont des Rolls-Royce Prent XWDB, ils font 97 000 livres de poussée chacun, et ils sont développés spécifiquement pour cet avion, et ils vont contribuer eux aussi, eux aussi également, à réduire les émissions de CO2 de plus de 25%. Un niveau sonore excessivement barre en cabine, un éclairage modulable, épurant, souris sur le gâteau, via une connexion internet native à haut débit. Un même équipage, un personnel de cabine, des mêmes ingénieurs, des mêmes techniciens, bref, une même qualification qui est rendue possible par 95% des pièces qui sont identiques pour les deux grands bus, à 350, à 900 ou à 1000, ce qui ne veut dire qu'une liberté pour pouvoir de l'exploitation. Plus de la moitié des clients de chez Airbus dans le monde, des Airbus A350, dirait, ou le BB, ils en commandent les deux variantes de cette famille d'Airbus qui façonne le transport aérien. Et je voudrais juste avoir une dédicace envers Hugues van der Stichel, c'est le commandant de bord de cet avion, quand il n'est pas un peu membre de ces avions fabuleux, quand il n'est pas le pilote d'essai, ou le pilote de chasse qu'il a pu être pour devenir le pilote d'essai, parce qu'il a fait polytechnique, parce qu'il a fait super héros, parce que c'est un monsieur, ça vous bien fait, et il n'empêche qu'il est de ces humains qui n'ont rien à prouver, mais tout simplement à transmettre, et aujourd'hui, dans une association à Toulouse, il permet à des jeunes de banlieue de venir rejoindre le monde de l'aviation, il les encadre, il les aide, et il leur permet justement de voir un avenir. Voilà l'humain, on parlait de l'histoire des hommes au début de ces présentations, et bien ces hommes, ils sont tous présents, et chacun dans leur coin font des choses, sans forcément les mettre sur la place publique, mais au service de la société. Merci à eux tous. Sous-titrage ST' 501 Et pendant que l'Airbus A380-1000 se pose, il met les rivers en route, c'est-à-dire qu'il va inverser le sens du flux des réacteurs, pour freiner cet avion, et lui permettre, sur des distances très courtes, de se poser. La vitesse est contrôlée, il va rejoindre lui aussi son parking, et pendant ce temps, il y a un grand frère qui attend, et qui commence à rouler. Il s'agit de l'Airbus A380.